Le foot ! J'y jouais beaucoup quand j'avais 15 ans dans la rue. Mais regarder à la télé... Je fais du sport, moi je ne regarde pas le sport. Ok, tu n'es pas un supporter. Non. Donc tu ne connais pas Rolf Bantel. Je ne connais pas Rolf Bantel. Tu es allé en Suisse, je sais, pour les tatouages. Je suis allé en Suisse beaucoup de fois, oui, pour les tatouages, pour les boîtes de nuit, pour les... Mais pas pour Rolf Bantel. Non. Rolf Bantel, c'est un Suisse qui a 60 ans, au moment où se passe le début de notre histoire. C'est un ancien alcoolique, mais ça va, il s'en est sorti. Et il s'en est sorti grâce au sport. Il est fan de foot et il supporte le FC Ball, qui est un trou en Suisse. Il suivrait son équipe jusqu'au bout d'un trou ou du monde. Genre Anonnet, par exemple. Genre Anonnet. Oui. Et justement, son équipe va jouer dans un autre pays et il dit, j'y vais ! Et ça tombe bien, puisque c'est le bout du monde pour la Suisse, l'Italie. Bon, il traverse une frontière. Oui, il y a quand même une frontière commune. Il y a une frontière, bon, et... Et en plus, c'est un gros truc, puisque moi je n'y connais rien, c'est la Ligue des Champions. Ah bah c'est la plus grosse coupe européenne des clubs. Voilà, ça je ne le savais pas, parce que vraiment, je n'y connais rien. Je n'ai jamais vu un match de foot de ma vie. Ah mince. Celle que le PSG n'arrive pas à gagner depuis des années. Ah ? En France, il n'y a qu'un club qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Marseille. Les Stéphanois. Non, les Stéphanois, justement, ils sont arrivés en finale. Et on a quand même célébré les Stéphanois pour ça. C'est-à-dire qu'en France, on célèbre l'échec. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On va gagner. Ça, c'est quand j'allais au bal, donc ça devait être dans les années 90. Ils ont perdu en finale. Et pourtant, ils sont restés dans la légende. Bref, Rolf va à Milan pour voir jouer le FC Ball. Il y va avec ses poteaux. Il s'est le feu dans le stade. Ouais, 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 vas-y mon équipe, vas-y, vas-y, vas-y. Il hurle et tout ça. Et son équipe perd 4-1. Bon, alors il faut prendre le bus pour rentrer en Suisse. Ok. Et Rolf, il fait juste... Eh les gars, je vais pisser un coup. Je vous rejoins. Ouais, ok. Bon, peut-être qu'ils avaient bu un petit peu de la bière. Il va pisser un coup. Il revient. On n'avait pas ses potes. Merde, ils sont où ? Il est perdu. Il les cherche un peu. Il les trouve pas. Les potes sont dans le bus. Ils se regardent. Il est où ? Bon, peut-être dans un autre bus. Ok. Et il rentre en Suisse. Et lui, il est perdu à Milan. Il a 20 euros en poche. Il ne sait pas où aller. Il part dans Milan, marcher. Après, c'est pas un pays sous-développé non plus. Ça va. Du coup, il croise des gens. Et des gens l'aident. Il lui donne de la thune, des clopes, de la nourriture. D'accord. Des gens lui donnent un sac de couchage. Ok. Et il se dit, quand même, la vie à Milan, c'est pas si mal. Et il est resté dans la rue à Milan. Sous un pont. Pendant 11 ans. Le mec est parti pour un match de foot. Il est allé pisser un coup. Il n'a pas retrouvé ses potes. Et du coup, il a dormi dans la rue pendant 11 ans en disant, c'est quand même pas mal. SDF à Milan. Mais après, il fait chaud. Mais le chat à balle, il est mort au bout d'un. Oui, c'est ça. À 71 ans, à Milan, il y a eu un contrôle d'identité. Et là, les autorités italiennes sont vues qu'ils ne pouvaient pas vivre en Italie. Ah bah oui, parce qu'il avait 60 ans. Bah oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Donc, à 71 ans, les flics lui font, mais vous êtes suisse. Et ils l'ont renvoyé en Suisse. Et maintenant, il est dans une maison de retraite en Suisse, où il est devenu une sorte de héros. Le gars qui a vécu 11 ans dans la rue à Milan. Je suis très déçu que tu ne l'aies pas fait répondre en italien avec l'accent suisse, quand même. Parce que c'est un peu ta spécialité, l'accent suisse. À dire, mais vous êtes suisse ? Bon, les, oui, hein ? Si, que l'on l'a, que si, on fait comme ça. Si, hola, que tal. Bon, les, hola, que tal. Oui, c'est ça. En fait, les gens, je me fais un peu assurer qu'on fait le Belge. Oui, j'ai vu autrefois. Mais ils veulent que je fasse le Belge, quand même. Mais après, les Belges, les Belges, ils viennent, ils font, non, tu fais l'accent liégeois. J'ai vu ça. Alors, dis. Voilà. Ah, ça, pour des parades, il y en a des parades. Mais laissez-moi vous dire que derrière, c'est pas des paillettes et de la poussière d'étoiles qu'il faut ramasser. Et vous voulez savoir le pire ? Ils sont tous au fil. La maison de Mickey. Maison de Mickey. Merci beaucoup, Ariel, l'homme dont la barbe pousse sur des comédons. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, ou moins des genres. Badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux d'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, on est en Italie. Marqué. Dans l'émission spéciale italienne. Cocobello. Ah, est-ce que c'est raciste un peu ? Oui. Eh non, parce que je suis allé à un mariage en Italie, et tous les vieux, ils m'appelaient « Ciao, Cocobello ! » Pour de vrai. Et ils faisaient ça aussi. Tu sais ce que ça veut dire, ça ? Ils voulaient toucher les seins ? Non, c'est un geste italien qui veut dire baiser. Ah bon ? Tu fais ça en Italien. Les vieux voulaient te baiser ? Non, mais ils m'ont appris ce geste-là. Ah ! Après, peut-être que si. Je ne sais pas. Je trouve ça trop bien comme mariage. Tous les vieux, ils font... Ils ne font pas ça, ils font ça. Ah, d'accord. C'est l'équivalent. Parce que ça, je comprends vraiment. Oui. Ça, c'est le culbuté, quoi. Il y a un effet d'avant-arrière. Enchanté, Sylvain, vous avez vu dans l'émission ? Vous l'avez reconnu ? C'est le mec qui ressemble à une tapisserie. Voilà. Hé ! Bagnos 69, c'est ce jeudi ! C'est ce jeudi-là, on est mardi. Demain, c'est mercredi. Et jeudi, t'es sur scène. Oui, on est très stressé, on prépare tout et tout. On va tout répéter normalement. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des sketchs. Il y a le retour d'Alex Pilote. Vous vous rappelez de nos lives ? Eh bien, il va être là, dans la salle, parce qu'on a fait une surprise. T'es même pas au courant. Mais non, parce qu'en plus, je l'adore, lui. Parce que France 5, encore une fois, je connaissais tous les trucs de France 5 par cœur à l'époque. Eh bien, on a fait une sorte de France 5 pour l'événement diffusé au MK2 en géant. On aura Monsieur Poulpe, Marion Secklin, on va avoir toute l'équipe de Bad News. Bref, prenez votre place si vous ne l'avez pas encore prise. C'est au MK2 Bibliothèque à Paris. À 20h, le jeudi 22. Voilà, et c'est juste en dessous pour réserver vos places. En bref ! Une question, est-ce qu'à l'école primaire, on fête encore les anniversaires ? Plus ils avancent en âge, moins on le fait. C'est-à-dire qu'en petite section, chaque gamin fait l'anniversaire et chaque gamin, tu chantes le bon anniversaire. Donc, s'il y en a 5 qui sont nés le même jour, tu fais le bon anniversaire 5 fois et ils s'ouvrent tous les bougies. Parce que sinon, ils sont venus. Oui, t'es obligé, ça fait tellement partie de leur vie. Moi, ce que je fais en élémentaire à partir du C1 à CE2, c'est qu'à la fin de la période, le vendredi après midi, je banalise le truc, je fais des films. Et tous ceux qui ont leur anniversaire au cours des deux mois, ils le font en même temps. Mais c'est plus parce que je n'ai pas envie de travailler le dernier jour, donc je leur mets Netflix et voilà. Netflix ? Non, mais Netflix pour enfants, je leur mets pas des... Il y a une section enfants. Il faut faire attention parce que l'autre fois, j'ai fait l'erreur de les laisser choisir. Et donc, il y avait une miniature avec un âne. Donc, je me dis, je vais prendre la miniature avec l'âne et tout. Et on lance le film et c'est... Les Araméens se dirigeaient vers l'étoile du... Oh là là, non, non, on va couper, on est une école laïque. J'en ai montré 10 minutes de propagande. Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu cumules tous les anniversaires d'un coup. Ils mangent des petits bonbons. Voilà. Et voilà. Là, ça se passe en Italie, bien entendu, puisqu'il y a une spéciale Italie. Là, il y a du gâteau. Vous, il y a encore le gâteau ou pas ? Il y a tout. Mais alors, depuis le Covid, on essaie d'avoir des portions individuelles. Et donc, une fête réussie, c'est un gâteau réussi. Et nous sommes en Sicile, c'est l'anniversaire d'une petite fille, elle a 9 ans. Son rêve, son rêve, c'est d'avoir un gâteau d'anniversaire brandé, mon petit poney. Donc, elle dit, je veux un gâteau, mon petit poney. Sauf qu'en fait, elle, elle connaît pas mon petit poney, mais elle connaît My Little Pony, qui est la nouvelle série de Mon Petit Poney. Et dans le monde entier, le dessin animé a grave marché. On vous voit dans les commentaires les brownies. Et donc, les gens à l'école font, allez, on va aller prendre le gâteau My Little Pony. Le gâteau arrive pour qu'elle souffle les bougies. Et la petite fille est en larmes. Alors, Little Penny, Little, il y a un truc comme ça sur les Italiens qui parlent mal anglais. My Little Tony. Tony. C'est qui Tony ? C'est un chanteur italien des années 70 qui copiait Elvis Presley. Oui, on voit un peu. En plus, le gâteau, il est moche. Il s'est argenté et tout, puis c'est mal fait. Mais c'est surtout que les parents ont dû se dire, OK, vraiment aucune réflexion quand même, parce qu'aucun enfant n'écoute ça, quoi. Et dans les commentaires sous l'article qui expliquait ça, il y a eu un commentaire qui nous a attiré. Il y avait écrit, ça arrive tout le temps, ça. Pourquoi vous le mettez dans des news ? Ça arrive tout le temps. Alors vous, Badounette, est-ce que vous aussi, vous avez une histoire de gâteau d'anniversaire qui ont mal tourné ou qui ont... Moi, je sais par contre que ma mère, je l'ai mis dans le mal à cause d'un de mes gâteaux d'anniversaire. Je lui ai raconté ma vie très rapidement. Les gens s'abonnent pour ça. Abonnez-vous alors. Et puis, si vous trouvez que ma vie est triste, allez sur Tipeee ou Patreon. Lorsque j'ai eu 14 ans, j'ai fait des tests et en fait, mon rythme cardiaque était trop rapide. Mon rythme cardiaque était à 124 battements minutes au repos. Comme un oiseau en fait. Oui, et on m'a interdit de faire du vélo. Parce que je pouvais faire un reste cardiaque à 14 ans. On m'a mis sous cachet, j'avais de la ténormine jusqu'à mes 30 ans. La ténormine, c'est un truc qui réduit ton rythme cardiaque. Et donc, ce médecin-là, qui était un mauvais médecin, m'a dit, il faut que tu fasses un régime. Parce que j'étais en surpoids. Et moi, je ne voulais pas faire de régime. J'avais 14 ans, je n'en avais rien à foutre. Et le gars m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, tu as 14 ans. L'espérance d'un vie d'un homme, c'est combien ? Il me fait, c'est 60. Il me dit, toi, ton cœur, il bat deux fois plus vite. Et donc là, à 14 ans, je me suis dit, ok, je meurs à 30 ans. Ça explique peut-être certains trucs où je suis un peu pressé, tu vois. Bref, c'était un mauvais calcul. Bon, bref, je l'ai su, mais à 30 ans que c'était faux. Et donc, je vis avec cette idée que je meurs à 30 ans. Et pour mes 21 ans, ma mère, elle me dit, tu veux que j'écrive quoi sur le gâteau ? Et je dis à ma mère, elle t'écris plus que neuf. Et ma mère, elle m'a fait le gâteau parce qu'elle voulait me faire plaisir. Mais quand elle m'a offert le gâteau, qu'il y avait tous mes amis et tout ça, elle a fait un discours en disant, je tiens à dire quand même que ce gâteau, c'est mon fils, c'est mon enfant. Et là, j'ai eu un discours de genre, je l'aime et tout, machin. Et je sentais que ça avait été, pour elle, c'était la blague un peu trop, tu vois. Voilà, c'était ma vie. On revient à Bad News. Si on te disait, on vous dit à quelle heure, quel jour et quelle année vous mourrez, est-ce que tu accepterais ou est-ce que tu refuserais de savoir ? On m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Et j'ai beaucoup réfléchi dessus et je pense que oui, je voudrais. Parce que je pourrais tout organiser. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est une question de planning. Ma vie, c'est un planning. Et là, tu vois, je tournerais la Bad News, la dernière Bad News. Bad News, voilà, là, en fait, vous me voyez vivant. Mais en fait, je suis décédé, là. Tu vois, je pourrais faire des blagues. Non, mais ça veut peut-être dire que tu es immortel jusque-là. Donc, tu peux faire n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je ne pense pas à ça. Je pense à préparer l'après. Faire la dernière BD qui sortira, tu vois. Mais en fait, toute ma vie, c'est préparer l'après. De toute façon, c'est pour ça que je fais autant de vidéos. Tu laisses une trace. Ben, ex-pilote, d'ailleurs, il me disait, c'est marrant. J'ai bossé avec pas mal d'artistes. Il me dit, mais toi, tu as un ego différent. Beaucoup d'artistes ont de l'ego de leur vivant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont envie de faire ce métier pour être vus, pour gagner de la thune, pour se faire des nanas ou inversement, pour se faire des mecs, pour briller, tu vois. Et moi, en fait, je fais ce métier parce que je sais que je vais mourir et que je veux laisser une trace. Mais pour moi, je suis déjà mort. Donc, du coup, je ne profite pas de la vie. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Mais quel métier ? Parce que si c'est auteur de BD, je comprends, tu as une trace. Mais les vidéos, elles vont disparaître, quoi. Pour l'instant, je n'ai pas atteint mon but. Mais si tu fais le sketch qui reste, tu vois, coluche, tu vois. Bon, après, voilà, c'est beaucoup. Mais tu vois, le sketch, on dit que tu t'encules quand on a fait avec Poulpe. Beaucoup de gens l'ont vu. Beaucoup de gens s'en rappellent. Bon, ils ne se rappellent que de Poulpe. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire ? L'idée, c'est de laisser une trace et une image, aussi avec la vidéo. La mouche qui pète, ton nez glandile. Exactement. Une base. Bref, est-ce que tu peux m'imiter, s'il te plaît ? Égalité. Un point partout. Ah, le premier que je trouve ! Là, on a une musique, là. On a des trucs qui se lancent, qui s'élèvent, et tout machin. Avec du feu et tout, au montage. Et d'ailleurs, pour vous dire qu'on n'a plus de musique en générique de fin de Bad News, donc envoyez vos génériques, que la montagne est belle ou autre chose, mais que la montagne est belle, c'est bien. Très courte, si possible. Voilà, à mabannews.gmail.com. Et tant que vous y êtes, vu que vous êtes sur le mail, vous envoyez des Bad News. À mabannews.gmail.com. Parce que je crois souvent des gens qui me disent, « Ah, j'ose pas envoyer, il va croire que c'est nul, il va même pas me lire. » En fait, tentez le coup. « Pampoitou lit tout. » « Pampoitou lit tout. » C'est très dur à dire. « T'attouf m'étouffe. » « Très bientôt. » Voilà. Mais en tout cas, il y a déjà l'épisode 1 et plein de rubriques que vous avez déjà vues dans Bad News sur leur chaîne YouTube. Allez les voir. L'adresse est ici et en dessous de la vidéo. Cocktail Michel, c'est à vous. Très bien. J'arrive. Mes clés, putain. Vous non plus, n'oubliez pas de prendre vos places pour le Bad News Live au cinéma MK2 Bibliothèque le 22 juin. « On a su vite fait de tête en l'air. » Merci beaucoup, Cocktail Michel. Eh bien oui, oui, ils ont raison. C'est jeudi, là, le 22 juin. Rendez-vous au MK2 à 20h. Venez nous voir, on sera tous là. Mais vous êtes déjà au courant, je crois. Je vous rappelle que aussi, vous pouvez envoyer vos histoires à Cocktail Michel à... Le vrai cocktail Michel. Le vrai cocktail Michel à en base gml.com. Je regarde Rémi à chaque fois parce qu'il sait, il y a des choses que j'oublie tout le temps. Par exemple, le logiciel que j'utilise pour passer les vidéos derrière. Je ne sais plus le nom. Keynote. Keynote, voilà. Il est là, Rémi, regardez. Donne la main. Il y a des mots. Il y a des mots que je sais qui ne rentrent pas. Quand j'étais en couple, c'est très compliqué. Je confonds beaucoup Twitter et Tinder. Ah mince. Oui, du coup. Mon ex, quand j'avais dit « oui, oui, quand j'étais sur Tinder », j'ai fait « Twitter ». Et là, elle m'a fait « mouais ». Elle disait vraiment le « mouais ». Tu confondais genre Alicia avec Alexia et du coup... Ah non, non, non. Non, ça va, ça. Ah bref ! Toi, tu as déjà été en couple-couple longtemps sur un peu un long terme. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été en couple. En fait, maintenant, rien que le fait de savoir que je suis en couple, ça ne me donne plus de l'être. C'est juste parce que tu sais que ça va se finir. Non, parce que tu sais que tu es coincé. Dès que je suis dans une relation libre, je me dis « c'est bon ». Même si c'est une relation libre qui va durer 2, 3, 4 ans. Pour le coup, ça, j'ai fait. Mais dès qu'il y a un an dessus, couple, c'est « ah, ça me fait super peur et j'arrête ». Donc, mon record, ça doit être genre un an. Et quand on est en couple, ou même en couple libre, on s'engueule. Il y a toujours un moment... Et non, parce que... Enfin, moi, non. Parce que dès que je me fais engueuler, en fait, je me referme et c'est fini. C'est vrai que moi, je me suis rarement engueulé. À part séparation, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Moi, je coupe les ponts directement parce que je suis un connard, en fait. Donc, bon, ok, c'est fini. Non, ça sera le titre de la vidéo. « Friki Woody est un connard ». Tu peux faire le connard ? Comment on fait un connard, alors ? Un mec qui a été laissé par l'argent. C'est en Italie, hein, ça ? Ok. Ça tombe bien, on est en Italie. Alors, en Italie, il y a un couple qui s'engueule, d'accord ? Et là, ça dégénère. La dispute, vraiment, elle monte, elle monte, elle monte. À la fin de la dispute, le mec, il en a marre, vraiment. Elle lui a pris la tête. « Oh, merde ! Tu m'emmerdes, Julietta ! » Et il claque la porte et il s'en va. Il s'éloigne et il marche. Ça la vénère. Du coup, il marche. Il marche. Tout droit en vent. Et il marche. Ça lui fait du bien. Et une semaine plus tard... Une semaine de marche. En fait, il fait un pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Copostelle. Et maintenant, il est allé, il arrive à Guimara. Et la police de Guimara lui dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là, D.A. ? » Et là, il dit « Bah, je marche, je réfléchis. Mais vous venez d'où, comme ça, D. ? » « Bah, comme ! » « Comme ! » Donc, il est parti de Comme, en colère. Et il a marché en Italie, jusque là. Mais une semaine, donc ? Une semaine, 420 kilomètres, soit 60 kilomètres par jour. 10 heures de marche par jour, en fait. Et la police lui fait « Mais ça va, monsieur ? » Et elle a fait « Oui, ça va, je suis juste un peu fatigué, dire. » Après, c'est pas innocent non plus, parce qu'il s'arrêtait pour dormir et tout, enfin, il y a... Peut-être qu'il s'est dit aussi, à un moment, peut-être que ma nana, là, ça va la faire réfléchir, tu vois, je sais pas. Et peut-être que du coup, en faisant ça, je vais lui montrer que je suis en colère et je vais peut-être rentrer dans le journal ou... Ah, bah, peut-être. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il a eu une grosse amende, car c'était en période de Covid et en période de couvre-feu. Ah ! Donc il a dépassé 2 kilomètres. Il en a fait 400. Mais de 2 kilomètres, il en a fait 400 mordes à pied en période de couvre-feu dehors. Et il a été arrêté au bout de 4-5 jours, quoi. Donc du coup, le mec... Mais elle est encore plus bas. Ouais, mais la police, elle branlait quoi, quoi ? Et alors, le lendemain, sa copine vient le chercher en voiture. Il rentre dans la voiture. Là, elle lui fait, mais d'où t'as marché à ce point-là ? Là, il lui fait, tu me laisses tranquille. Ils se prennent la tête. Là, il fait, oh merde, tu m'enverses, Julietta ! Il a ouvert la portière, il l'a fermée. Et il est parti en marchand. J'invente. Chez eux. Il est revenu. Il est revenu à coum à pied. On regarde la correction de Sylvain. Ah ! Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître ! Dans la Bad News 219, Sophie et Davy débattent au sujet du « eux ». Ajoutez à la fin de la ville de Pantin, Pantine, pour célébrer, l'égalité homme-femme. Quand ce dernier s'interroge. Mais pourquoi Pantin, c'est masculin ? Alors, comme d'habitude, plusieurs origines, soit géographique, les Romains occupaient le point haut du coin, devenu, bah, Romainville, à l'aise de Paris aussi, et laissaient le point bas, le vallon, de pan, P-A-N-T en latin, c'est difficile à vérifier, qui veut dire en gros la place basse. Dans la même veine, certains avancent le fait que ça viendrait d'un mot gallo-romain, qu'on retrouve encore dans l'italien contemporain, pantano, marécage, Marco Pantani. Enfin, le nom Pantin serait une déclinaison de Paris, et même son surnom au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, par les voyous, les brigands, les canailles, et aurait voulu dire « ville des Pentes », autrement dit, des bourgeois prêts à se faire détrousser. Je m'aperçois à ce stade que je n'ai pas du tout répondu à si c'est masculin ou féminin. On va dire masculin, parce que dans la langue française, le masculin l'emporte de toute façon, il pan, et parce que Pinocchio possède un appendice cylindrique tubulaire qui peut croître et décroître à volonté. D'ailleurs, n'allez pas chercher Pinocchio Rule 34. N'allez pas chercher ça sur Internet. Plus tard dans l'émission, ça parle de tueurs en série. Peu après la 27e minute... Je ne connaissais pas ce tueur-là. Oui, il était... 50 personnes, ça commence à faire une bonne fête d'anniversaire. Alors, 50 personnes, c'est pas mal, certes. Mais on reste loin du podium. Pas besoin d'aller aux Etats-Unis. On a tout ce qu'il faut du côté de chez nous. Non régi ou en du talent. Rien que Gilles Deray, le copain de Jeanne d'Arc, interprété par Vincent Cassel dans le film de Luc Besson, auteur de 400 à 600 meurtres. Alchimie, pédophilie, torture... Catherine Deray, une femme ? C'est ça aussi l'égalité, hein ? Pantin, pantine... Qui fit, alors, attention c'est précis, entre 1000 et 2500 victimes. Là aussi, c'était il y a plusieurs siècles, donc c'est pas trop. Messes noires, empoisonnement et avortement. À l'époque, c'était moins bien vu. Alors que maintenant, personnellement, sauvez la planète, noyez vos enfants. Mais je m'égare, et pas seulement d'Austerlitz. Et dans un souci de construction, de collaboration européenne, chez nos voisins allemands maintenant... Du coup, on a le droit de parler de collaboration également au... Chrisman Genipertenga, exécuté en 1581, avec 964 victimes au compteur, qui faisaient, alors, surtout ça pour leur voler des trucs. Mais, avaient quand même pour objectif d'atteindre le millier. Ce qui, selon ses propres dires, leur aurait fait s'arrêter satisfait. 964. Presque. C'est con, hein ? Qui, lui, en prête une ou deux ? Allez, quand on est gentil, on partage. D'ailleurs, à propos de partage, il y a un tipi. Abonnez-vous. Au revoir les bâtonnettes. Au revoir maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Merci. D'ailleurs, pensez-vous, Rodrigue. Ça fait maintenant presque deux ans. Au moins, oui, parce que j'avais commencé... On s'était rencontrés avant la centième et j'avais commencé la centième officieusement. Et là, on est à 200 quelques, donc 230. Merci pour cette confiance. Bah, écoute, c'est super. C'est de mieux en mieux. Et on va voir ce que ça donne sur scène. Ça va être cool. Hop. Je travaille tous les jours. Très bien. Ah, bref ! En France, on a eu, dans les années... Ah, 90-2000. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et pas que ça. On a aussi des prêtres-chanteurs. Oh, tu rappelles ça, les prêtres-chanteurs ? Ah oui, Inovino, je ne sais plus. Ouais, ouais, ouais. Pardon. Inovino. Je ne sais plus, il y avait un truc comme ça. Ouais, ouais. Imovrini, je ne sais plus. C'est Patacame, a priori. Non. Moi non plus. Mais bon. En Italie, aussi, ils ont eu cette mode. Et ils ont eu... César Bonidizzi. César Bonidizzi. Merci. Le frate Bonidizzi. Le frère. Le frère Bonidizzi, qui est un moine. D'accord. Son groupe s'appelle Fratello Métallo. D'accord, donc il fait du métal. Le frère du métal. Voilà. Et c'est lequel des quatre ? Ah oui, c'est vrai. Là, il est avec son groupe, on ne sait pas trop. Mais en France, on avait ça. On avait un prêtre des loups-bars dans les années 90, le gars à moto et tout. Et puis avec son blouson de cuir, ouais. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il chantait pas, mais il était... Il aidait les désœuvrés qui venaient de banlieue en jouant noir. Donc lui, il fait du hard rock chrétien. En fait, la révélation, lui, il va au concert de Metallica. Il est dans la salle et il fait « Waouh, c'est trop fort. Je veux faire ça. » Et donc, il a dit « Moi, je veux faire ça, mais en priant Dieu. » Et il a fait... Et regarde, si on fait ça plusieurs fois, ça fait un concert ! Oui ! Oui, oui ! Il monte sur scène avec sa robe de moine. Les thèmes de ses chansons, c'est la famille. L'amour, l'échange, le partage, tendre... Et l'évitement de la drogue. Ah ! Il a fait un festival qui s'appelle God of Metal. Et pour lui, son style, il dit que c'est une fusion entre le métal et le rock chrétien. Il appelle donc ça du meth-rock. Meth-rock. Mais en 2009, il décide d'arrêter la scène. Parce que les gens confondent le heavy metal et le rock satanique. Et ça, non. Il est vraiment en colère. Il est vraiment... Ça, il veut pas. Du coup, il arrête la musique. Mais non, il arrête pas la musique. Parce qu'il s'est dit « Ok, j'aime la musique, c'est mon truc. J'arrête de faire des concerts parce que les gens, ils confondent. Mais je vais continuer à faire de la musique pour les gens dans la rue. » Pour faire sa musique, il l'a fait grâce à... Sa brouette ! La carréta musical, c'est sa brouette de musique sacro-sainte, la traduction. On dirait qu'il a un pendentif Amazon à cause de la watermark. C'est vrai. On lui souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de pièces dans son chapeau. C'est ça. Et beaucoup de courage aux gens qui le croisent. Et en particulier aux enfants. Je rappelle qu'on a un Tipeee, un Patreon, que vous pouvez vous abonner. Des gens nous disent que même les vidéos ne leur sont même plus proposées. Je pense que YouTube, c'est un bordel. C'est pas possible. Donc, si vous ne pouvez pas participer en donnant un petit peu, c'est très compréhensible. Mais s'il vous plaît, participez en partageant. Et n'oubliez pas qu'on a aussi un podcast. Et le podcast, c'est super si vous allez l'écouter. Mais le mieux, c'est que vous notiez. C'est toi qui me le disais. Et c'est vrai que quand on a 5 étoiles, le podcast remonte. Et les gens sont au courant que le podcast existe. Donc, ça nous met en avant. Et puis, il y a plus de gens qui nous écoutent. Et puis, on fait grandir la commune Bad News. Parce que la communauté Bad News, elle est adorable. Chaque fois, je les rencontre tous les week-ends. C'est des gens que je préfère rencontrer en convention de tatouage. Parce qu'ils viennent me voir. Ils me parlent de tout sauf de tatouage. Ils sont trop cools et tout. Donc, bonjour à tous ceux que j'ai rencontrés. À tous ceux que je vais rencontrer. Parce que la communauté Bad News, elle est en or. Vous êtes vraiment adorable. Astuce donc. Si vous voulez que Sylvain vous aime bien, ne lui parlez pas de tatouage. Mais oui. D'ailleurs, j'ai vu que je t'avais offert un cadre avec une fois que moi. Il a changé avec le décor. Et maintenant, il est dans mon bureau. Ah bon ? Tu as affiché dans mon bureau. Parce qu'il n'y a plus mes fesses. Non. Donc, je ne trouvais pas ça normal. Donc, je me suis dit qu'on pourrait peut-être réparer la chose. En montrant mes fesses sur Internet. Et voilà. Mais vraiment ? Ok. Très bien. T'as une fleur. Oui. Là. Je ne sais même pas si le nom de l'autre. Oui. Ah bon ? Oui, une grande. Ah oui, là aussi. T'as oublié où était tes tatouages. T'as une bite. Oui, là. On passe à l'Amba News du jour. Nous sommes donc en Italie. Nous sommes à Caneto di Caronia. C'est une ville du nord de la Sicile. Et c'est une ville étrange. Est-ce qu'on peut mettre un peu un truc étrange, là ? En 2004. Des maisons différentes, pas les mêmes maisons. Plusieurs maisons se retrouvent avec leur électroménager qui prend feu tout seul. Voilà. Un frigo. Une machine à laver. De la combustion spontanée d'appareils électroménagers. Très très rare. Très très rare. Déjà, la combustion spontanée, c'est assez rare. Mais alors, d'appareils électroménagers. Ils commencent à chercher, à se dire, bon, en fait, c'est l'électricité. C'est ça. La raison, c'est l'électricité. C'est que des appareils électroménagers. C'est la centrale à côté. Il y a des centrales à côté. Sauf qu'au moment où ils commencent à se dire que c'est ça, à partir de ce moment-là, c'est des étagères qui prennent feu. Des meubles en bois, des tables. Jusqu'au moment où une conduite d'eau prend feu. OK. C'est des démons, des fantômes ou des extraterrestres. Et c'est vraiment ça qui, dans la ville, prédomine. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, vraiment se disent, bon, c'est un truc qui vient d'ailleurs. Ils décident de couper l'électricité pour voir s'il y a encore des incendies. Ils coupent toute la ville. Toute la ville est éteinte. Il ne se passe rien. OK, donc c'est l'électricité. Et là, un meuble prend feu. Des volcanologues sont appelés dans la ville pour voir s'il y a des problèmes géothermiques. Rien. Ils ont fait venir un exorciste. Même l'exorciste a fait, non. Pourtant, l'exorciste... Il leur a fait payer très cher. Oui, mais il pourrait quand même. Il paraît que l'exorciste a fait, non, non, il n'y a pas de démons, il n'y a rien. Personne ne comprend. Sourcier, magnétiseur... Et tout, ils faisaient... Non, 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 voilà. Il y en a même qui disent qu'un miroir aurait pris feu trois fois le même miroir. Puis c'était les larmes du miroir qui pleuraient. Puis ça faisait une tête de Jésus sur les toasts. Et il y en a un qui a dit que des aubergines d'une même plantation ont commencé à changer de couleur. Elles avaient toutes une couleur différente. Chaque aubergine. Il y aurait des portails qui s'ouvraient et se fermaient seuls. Et des animaux qui décédaient. Ça, c'est un peu moins... Il y a des animaux qui meurent, ça arrive tous les jours. Les portails, en général, c'est parce qu'il n'est pas équilibré. Il est un peu plus lourd en haut. Donc, il claque. Il y a un coup de vent. C'est juste qu'après, les gens, ils... Ah, ça avait parlé de leur village. Un peu comme le Loch Ness. Mais c'est ça. En vrai, il y a peut-être un truc bizarre. Et après, dès qu'il se passe un truc bizarre, tu fais une corrélation, quoi. Ou genre, il y a un pyromane qui... Oui, oui, c'est la magie. C'est Dieu qui... C'est ça. En 2008, il y a des gens qui ont dit... Ah, il y aurait un phénomène de rayonnement électromagnétique inconnu, peut-être, dans cette région. Et alors ? Donc, du coup, bah, ok. Et là, un procureur a élevé la voix et a fait... Non, vos histoires, c'est de la merde. C'est juste un mec qui fout le feu. Oui. Et là, tout le village a fait... Non, c'est des extraterrestres. On l'a vu, quand même. Ouais. Les feux ont eu lieu entre 2004 et 2005. Et puis, ça s'est arrêté. Et en 2015, 10 ans plus tard, ça a recommencé. Sauf qu'en 2015, ils ont arrêté un mec qui foutait le feu. Donc, en 2015... Ça veut dire qu'il rentrait chez les gens pour mettre le feu sur l'étagère des gens et pour le... Ou alors, c'est genre le mari dans le couple qui n'aimait pas le bibelot, qui foutait le feu. Oh là là, c'est la magie. Et après, il a fait... Oh, c'est dans toute la ville. En fait, il a peut-être commencé comme ça. Et puis, il s'est dit que ça va se voir. Du coup, un jour, il est allé chez le voisin. Et puis, après, voilà. Il a tué les animaux. Ça l'a un petit peu dépassé. Il a tué les animaux, il tordait les portails. Oui, comme Nagui, quand il tuait les chevaux pendant le Covid. Je n'étais pas au courant. Tu n'as pas vu les articles sur Internet ? Non. Désolé. C'est un fake, mais... D'accord. Non, mais le pauvre, il a dû répondre sur les raisons. Il y avait des chevaux qui se faisaient tuer et torturer pendant le confinement. Mais pourquoi, enfin ? Pourquoi vous faites ça ? Dans l'enquête, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait un cheval qui avait été torturé comme ça. Et après, il y avait des gens qui voulaient se débarrasser des chevaux pour toucher des assurances. C'est ça. Qui avaient fait le truc. Sauf qu'au moment où ils cherchaient, il y a des gens qui ont dit que c'était Nagui qui faisait ça. Et sur Twitter, il y a eu un truc en trend qui disait que Nagui tuait les chevaux dans les chevaux. On dirait à un gars bourré, c'est Nagui. Juste qu'il ne voit pas ça à la télé. C'est ça, mais tu te dis, quoi Nagui ? Qu'est-ce qu'il irait foutre ? Entre son émission du soir où il fait chanter les gens et la radio l'après-midi, il veut tuer un petit chemal après la nuit, tu vois. Bref. On revient à notre incendie. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé en 2004-2005. Personne n'a été arrêté. On peut quand même se dire que si en 2015, c'est un mec qui foutait le feu, peut-être qu'en 2004-2005, c'était pas un mec qui foutait le feu. C'est un pyroman et puis les autres, ils se sont sautés dessus pour se débarrasser des trucs. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, vous tapez sur Google Feu Caneto di Caronia et vous n'allez avoir que des pages dédiées aux extraterrestres et aux poltergeists qui expliquent forcément pourquoi ça brûlait dans cette ville. Alors, vous, Badounette, dans les commentaires, à votre avis, étaient-ce des feux volontaires ou étaient-ce les extraterrestres ? Abonnez-vous, envoyez-nous vos bad news à mabadnews.gmail.com, envoyez-nous vos génériques de fin à mabadnews.gmail.com. Merci Sylvain. Merci Rémi. À jeudi, alors, Bad Live le 22 juin 2023, OMK2 Bibliothèque, à 20h. Ça va être trop bien. Prenez les places parce qu'il y a un nombre limité. Oui. Vraiment, on ne peut pas dépasser plus de 600, donc dépêchez-vous, ça part très très bien. Rendez-vous la semaine prochaine avec Eleanor Jenkins. Tunez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501